Le Jardin des plantes de Montauban est le premier parc à thème public au monde utilisant la réalité augmentée. Depuis début juillet, de drôles de résidents ont pris leur quartier dans cet écrin de verdure. Grâce à l'application Magic Experience, les visiteurs munis de leur mobile ou de leur tablette peuvent profiter de cette promenade enchantée totalement gratuite. Une expérience hors du commun, mise en place par la ville de Montauban et la société Artec. Les frères Ruiz que vous connaissez certainement, Christian, Emmanuel et Daniel, sont des fondateurs de la société Ecopsonic, des sociétés qui sont à la pointe de l'innovation, qui ont déjà fait leur preuve sur Montauban, puisqu'ils ont été déjà primés lors des trophées de l'économie, comme l'entreprise la plus innovante. Eux, ils ont effectivement testé et fait adapter cette technologie, qui est une technologie extrêmement précise, extrêmement difficile. Alors c'est vrai qu'on voit des panneaux, on n'a pas l'impression que derrière il y a un travail de titan, qui permet aux Montalbanais et même aux visiteurs de toute la région, de toute la France, qui viendront à Montauban, de découvrir le parc du Jardin des Plantes d'une manière totalement différente, et de voyager et de voir qu'il y a un zoo à Montauban, alors qu'il n'y a pas d'animaux réels. Pour vivre l'aventure, l'utilisateur télécharge gratuitement l'application Magic Experience sur Google Play ou Apple Store. En passant ensuite leur smartphone ou leur tablette sur les douze panneaux disséminés dans le jardin, petits et grands entrent dans un monde magique. Nous allons avoir un objet ou un marqueur, qu'on appelle physique, à travers lequel nous allons déclencher une animation en réalité augmentée, donc en ajoutant des éléments virtuels sur des éléments réels. Et donc dans le cadre du Jardin des Plantes, nous avons, avec la mairie, en collaboration, installé des totems, avec lesquels nous allons pouvoir faire une visite magique du Jardin des Plantes. Nous avons vraiment créé une scénographie avec les éléments environnants, dont vous pourrez découvrir des zèbres qui traversent le pont du Jardin des Plantes, ou un rhinocéros qui se promène en évitant les massifs. Et après, les personnages, ils apparaissent de manière à ce que vous puissiez, et c'est un élément très important, prendre des photos et des vidéos. Puisque l'application permet de faire les deux, prendre des photos et des vidéos, donc si vous vous promenez avec vos enfants, n'hésitez pas à les mettre à côté du tigre ou du lion, ils ne risquent rien, et vous pourrez partager ces documents sur les réseaux sociaux. Des animaux, rhinocéros, tigres, lions, et des personnages divers et variés attendent les visiteurs pour créer ensemble de fabuleuses histoires. C'est non seulement très agréable pour nos touristes, c'est un atout touristique majeur, mais c'est aussi un atout touristique pour tous les Montalbanais, parce que les Montalbanais, ce sont aussi des touristes. Et puis c'est aussi une façon que je trouve admirable de redécouvrir ou de redécouvrir notre Jardin des Plantes, parce que je crois qu'on ignore qu'on a un Jardin des Plantes qui est vraiment de très très grande quantité. Et j'espère que les Montalbanais vont le redécouvrir, vont venir y passer des après-midi, parce que c'est vraiment là aussi, même le Jardin des Plantes, il est magique. Alors on a ajouté de la magie à la magie, et c'est formidable. Commencez l'aventure en scannant la couverture du magazine Ma Ville de l'été. Vous découvrirez un aperçu de ce qui vous attend au Magic Experience Park du Jardin des Plantes de Montauban. Sous-titrage Société Radio-Canada